Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une marque déposée à l'INPI, donc vous ne pourriez plus rien faire maintenant. Je suis un peu une icône nationale, bientôt internationale quand tout le monde me connaîtra dans le monde entier. C'est un concept, c'est le concept de la bogossitude. Là, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de gel dans ses cheveux et puis il fait un peu de muscu. Ne fume pas, ne bois pas, fais du sport et tu deviendras un beau gosse. Et habite-toi de la classe aussi. Il vient de nulle part, c'est un montage, c'est une autopromotion, c'est un outil marketing à lui tout seul. Mais il a quand même ce talent d'avoir fait parler de lui alors qu'il n'était rien ni personne, sans talent le moindre, sans, je ne sais pas, il n'a même pas un discours. Le plus surprenant, c'est que c'est un type quand même qui n'a rien fait de sa vie, qui est convaincu d'être une star, qui est convaincu d'être beau gosse. Alors qu'on ne le parle pas du tout, il fait 1m2 en plus. Brad Pitt à 20 ans, il n'était pas aussi beau gosse que moi. Moi, avec de l'âge, on va prendre soin de moi, on va faire des gommages, on va avoir une peau magnifique, on va me refaire encore mieux les dents, bien taillée, blanche, magnifique. Donc forcément, après, je serai encore plus beau que lui. Bien sûr, mais en plus, j'ai un corps d'Apollon, donc forcément, j'ai un corps d'Apollon, une statue grecque, c'est-à-dire que je suis parfait. Il est moche, il parle de provocation, mais à part dire que tous les autres sont des nazes, des toccards, des ragards, c'est tout. Et les gens votent pour lui. Alors, ça, c'est un mystère. La grande force de Michael Vendetta, c'est qu'il est arrivé dans la ferme en disant ce que tous les téléspectateurs pensaient d'en voir leur télé, c'est-à-dire que c'était une grosse réunion de has-been. Alors lui, il n'était pas has-been, vu qu'il n'était pas bine du tout. Non, j'ai zéro défaut. Zéro défaut. Je ne m'en trouve pas. Je ne m'en trouve pas. Et c'était malin de la part des producteurs de mettre en place cette émission, parce que quelque part, ils remettaient les visages qui correspondent à notre société. Je dirais que sur Michael Vendetta, on est dans le vide absolu. Il suffit de l'avoir interviewé une fois pour s'en rendre compte et on est au-delà du vide. C'est très impressionnant. C'est vertigineux. Regarder Michael Vendetta dans les yeux, on a le vertige. Il faut un parachute. Moi, je vends du rêve. Le rêve que je vends, c'est le corps, mon corps. Tout le monde aimerait être comme moi. On a un contenant, mais il n'a pas de contenu. C'est les coquilles vides. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que ça vit un peu de l'air du temps. Ça ne réfléchit pas, mais ça parle, en fait. Plus que ça ne réfléchit. Je m'aime tellement, vous savez, que je me regarde pratiquement minimum une heure par jour dans la glace. Pourquoi Michael Vendetta a eu un tel succès dans cette ferme célébrité ? On sait pourquoi. Parce qu'il représente une partie de la population française. C'est-à-dire qu'il y a énormément, énormément de jeunes de son âge qui sont des beaux-gosses, qui ne rêvent que de célébrités, que de vacances. Ils veulent gagner de l'argent, qui ont compris que finalement, grâce à la célébrité, ils vont gagner de l'argent. Donc passer à la télévision sans métier, c'est devenu un métier. Les médias s'intéressent à moi parce que je vais vendre. Et grâce à moi, vous allez avoir de l'audimat. Michael Vendetta, il est cornaqué par un producteur qui s'appelle David Lantin. Vous avez peut-être vu cet été dans Dilemme. C'était lui l'insider dans le cube de Dilemme. Le personnage qui était là-bas. Il est producteur, il a une boîte de production. Il est spécialisé dans le buzz Internet et dans les programmes de ce genre-là. C'est lui, par exemple, qui a produit Bienvenue chez les Sanders, la télé-réalité sur Cindy Sanders, le papillon de nuit de la nouvelle star qui s'était fait recaler dès le premier tour et qui l'avait très mal pris. C'était déjà lui. Et c'est lui qui a coaché Michael Vendetta et qui l'a amené jusque-là. Bon, depuis, ils sont fâchés. Cindy Sanders, c'est la France d'en bas. Michael Vendetta, c'est la France d'en haut. Ça va passer très vite. On connaît un petit peu le mécanisme des médias. Voilà, il a fait parler de lui. Les gens se sont un petit peu emparés du phénomène. Et demain, on va dire Michael qui ? Vendetta ? Vendetta le DJ, là ? Non, non, le mec, il a fait un... Aujourd'hui, les gens ont tous voté pour Michael Vendetta. Mais s'il fait un spectacle, personne ne va lui le voir. Parce que là, il a prévu de faire un one-man show. Il est en train de travailler sur un one-man show en ce moment. Un one-man show, mais de quoi ? De lui, il va faire le comique. Est-ce qu'il pense qu'il a un potentiel comique fort ? Je pense qu'effectivement, il a un potentiel comique, mais il ne fait pas exprès. Donc, s'il veut faire exprès de faire rire, ça va être compliqué. Très, très compliqué, je pense. Bonne chance, Michael. Les internautes, certes, ils me critiquent, parce que c'est facile de critiquer sur Internet. Mais quand ils me voient en face, ils changent complètement de langage. Mais complètement. C'est un respect total. Un respect total devant la grandeur.